Quel statut il te faut pour toi qui te lance dans la vidéo, que ça soit pour des tournages de clips, que ça soit pour des tournages de mariage ou même d'autres choses ? On va voir comment faire un petit peu pour se professionnaliser, donc si tu veux ouvrir une boîte d'audiovisuel, comment tu vas faire pour te professionnaliser, que tu sois amateur ou plus avancé, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, première chose à se poser, c'est est-ce que réellement aujourd'hui j'ai des clients qui me demandent des devis, des factures, peu importe. En tout cas, est-ce que j'ai assez de clients aujourd'hui qui me demandent ces choses-là pour que je puisse leur facturer et donc j'aurai tout intérêt d'avoir une boîte à ce moment-là ? La première question à se poser, est-ce que tu es dans l'obligation de facturer aujourd'hui parce que tu as des clients ou bien est-ce que tu n'as pas de clients du tout ? Et là, dans ce cas, si tu n'as pas de clients du tout aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire une boîte tout de suite, va plutôt te concentrer sur le fait d'avoir des clients. Et ensuite, une fois que tu auras des clients et qu'on va commencer à te demander un devis ou une facture, tu pourras faire ton auto-entreprise ou peu importe autre chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple tu fais une auto-entreprise, l'auto-entreprise, ne t'inquiète pas, ça ne prend que une heure à faire au grand maximum. Il ne faudra pas faire n'importe quoi bien évidemment, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu vas faire très rapidement. Donc, il vaut mieux prendre le problème à l'envers en se disant « Ok, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui me demandent des devis ou des factures ? » Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire ta boîte et après voir qu'est-ce qui correspond le mieux en fonction de toi. Mais par contre, si tu n'as rien, ne te prends pas la tête pour le moment à faire une boîte, concentre-toi plutôt sur le fait d'avoir des clients. Alors, en numéro 1, tu vas avoir donc une auto-entreprise. Donc, auto-entreprise, j'ai envie de te dire, c'est la façon la plus rapide et la plus facile de pouvoir faire une boîte. Si on te demande aujourd'hui des devis, des factures, que ce soit pour des clips avec des indépendants qui ont un label et qui ont besoin de facturation. Donc, dans ce cas, je te dirais « Ok, fais une auto-entreprise parce que c'est quand même rapide et facile à faire. » Tu vas directement sur le portail d'auto-entrepreneur.fr. Moi, ça fait 10 ans que j'ai la boîte, donc je ne me souviens plus exactement comment je l'avais fait. En plus, c'était un pote à moi qui m'avait aidé sur ça. Donc, je ne peux pas trop t'éclairer à ce sujet-là. Mais en tout cas, je te dirais « Voilà, si tu dois faire une petite boîte aujourd'hui, fais une auto-entreprise, c'est simplifié, c'est rapide. » Donc ça, ça va être par exemple quand tu vas commencer à faire des clips un petit peu plus gros avec certains labels qui ont des budgets ou bien peut-être en maison de disque. Là, tu seras obligé de facturer, donc forcément, et de frauder un numéro de sirète. Et c'est à ce moment-là que tu auras tout intérêt d'avoir une boîte. Après, ça peut être aussi avec certains indépendants. Par exemple, si tu fais des vidéos, par exemple, pour un restaurant ou bien pour un autre événement ou autre, on va te demander une facture. Si tu peux faire sur certaines vidéos de mariage, il y a des gens qui te demandent des fois des factures, mais ça reste quand même assez rare. On va sûrement te demander en général plutôt un devis et après, la facture, les gens s'en foutent un petit peu en général quand c'est un mariage pour un particulier. Mais en tout cas, voilà, je te dirais numéro 1, ça serait plutôt de faire une auto-entreprise. En numéro 2, tu vas avoir le fait de faire une société. Alors, pour une société, si tu dois ouvrir une société, d'ailleurs, ça te coûte à peu près entre 1000 et 1500 euros pour monter une société. Donc déjà, ça va avoir un coût. Mais si tu dois monter une société, je te dirais, c'est quand tu auras quand même pas mal de quantité de tournage. Donc, si tu es déjà avancé, que ça fait longtemps que tu fais de la vidéo, que tu as beaucoup de clients, que tu vas commencer à déléguer du montage, que tu vas commencer à avoir plein de choses, plusieurs cadreurs, un chef opérateur, enfin plein de choses, que tu as l'habitude de faire vraiment beaucoup de projets de clips, que ce soit d'autres styles de projets. J'ai envie de te dire, pourquoi pas faire une société si en plus, par la suite, tu veux monter une boîte de prod où tu vas avoir plusieurs réals. Là, je te dirais que, ok, monter une société, tu vas avoir pas mal d'avantages en faisant une société. Mais la question à se poser avant de faire une société, forcément, c'est de savoir est-ce que tu as assez de clients, est-ce que tu as assez de demandes toute l'année. Et donc, en général, tu verras que la plupart du temps, les grosses boîtes de production, par exemple, qui sont à Paris, même à Marseille ou autre, en général, eux, ils sont en société parce que, justement, ils ont pas mal de clients, ils ont pas mal de tournages qui se font. Donc, c'est vraiment à toi de te poser cette question-là aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup pour toi vraiment de faire une société ? Tu peux regarder directement sur YouTube ou sur Google si ça t'intéresse de regarder un petit peu comment on monte une société, les avantages, etc. Moi, je ne sais pas assez qu'elle est dans le domaine, donc je ne pourrais pas vraiment t'éclairer à ce niveau-là. En tout cas, tu sais que ça va être à partir du moment où tu vas faire des gros projets avec beaucoup de clients, que tu vas commencer à déléguer, que tu vas avoir plusieurs personnes. Donc, à la limite, je te dirais, si tu dois monter une société, fais-le quand tu vas peut-être faire une grosse boîte de production. Ça peut être vraiment pas mal. Et pour finir, en numéro 3, donc ça, c'est un petit peu une alternative. Moi, je connais quelques boîtes de production qui fonctionnent de cette manière-là. Je te dirais, alors, ce n'est pas vraiment le mieux que j'ai à te conseiller, mais c'est une alternative. Si vraiment, tu n'as rien d'autre, je te dirais de faire une association. Alors, pour moi, l'association, il y a certains avantages, mais il y a d'autres désavantages. Ça va être plus difficile pour faire sortir l'argent de ça, donc c'est un peu compliqué. Ce n'est pas vraiment ce que je te recommande, mais vraiment, si tu n'as rien aujourd'hui et que tu fais tes clips toi-même, pour toi. Par exemple, si tu es un artiste, je pense dans le cas, par exemple, de certains artistes que j'ai, qui ont acheté ma formation, comme Rizka, comme Nils. Voilà, ça, c'est des artistes qui ont acheté ma formation, donc pas une image amateur à une image pro. C'est pour leur propre clip à eux. Par exemple, si toi, tu fais de la musique et que c'est pour tourner tes propres clips à toi, pourquoi pas faire une association ? Et donc, en fait, l'alternative qu'il y a, c'est qu'avec l'association, tu peux forcément facturer, que ce soit avec des maisons de disques, peu importe ou autre. Mais par contre, l'argent reste bloqué dans l'association. Il faudra que tu trouves des alternatives pour pouvoir sortir l'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, ce qui peut être intéressant d'avoir une association, c'est que l'argent que tu vas faire avec tes prestations, l'argent va rester stocké dans l'association. Et donc, avec le compte de l'association, tu pourras acheter du matériel, que ce soit Panasonic GH6, que ce soit de la lumière, pas mal de choses. Donc, ça peut être intéressant pour ça, d'avoir une association juste pour acheter que du matériel, pour pouvoir payer, par exemple, plein de choses, que ce soit des repas de tournage, que ce soit des transports, que ce soit des voyages. Donc, en fait, tu peux quand même payer à peu près 80% des choses qui sont dans le métier. Mais par contre, si tu dois te sortir de l'argent pour te faire un salaire, tu ne pourras pas. Donc, il faudra que tu le fasses d'une autre manière, que ce soit avec une autre entreprise ou autre. En tout cas, c'est une alternative. Si aujourd'hui, tu te dis, voilà, moi, je fais de la vidéo, ce n'est pas spécialement pour en vivre, mais avec, quand je fais des prestations, j'ai envie forcément de payer mon matériel. Je te dirais, fais une association, pourquoi pas, si on te demande forcément une facture ou un devis. Ça te permet de pouvoir facturer rapidement et forcément, tu n'auras rien à payer quand tu as une association. Tout l'argent que tu auras, il sera bloqué dans l'association. Donc, voilà. Donc, c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu les trois choses que tu peux avoir. Si tu as des questions, tu peux les mettre juste en dessous. Je t'invite à regarder toutes les vidéos qui sont juste en dessous si tu ne les as pas encore regardées. Tu as quand même pas mal de contenu pour apprendre le métier de l'audiovisuel, que ce soit pour des clips, pour des mariages, pour d'autres choses. Et donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada